Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière conférence de cette cinquième édition de virtual livre conférence de l'invité d'honneur donc le thème d'aujourd'hui c'est l'édition et l'auto édition pour en parler avec nous ben christelle davos et mais également deux autres invités célia ronmac et svetlana kirillina bonjour à vous trois bonjour est ce que vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas non c'est une vraie question alors non ça c'est vrai que pour se présenter soi-même c'est peut-être pas le point fort est-ce que tu veux nous présenter par hasard non on peut se présenter on peut se présenter rapidement balance la patate chaude moi du coup la voix que vous entendez là c'est cristel davos donc voilà j'ai un grand privilège d'être l'invité d'honneur de cette édition de virtual livre un grand grand merci encore et quand on m'a proposé de faire une conférence j'ai tout de suite pensé à en faire une avec deux intervenantes sont des des amis autrices avec qui voilà j'ai déjà de l'expérience donc voilà on a on est en bonne compagnie donc avec célia ronmac qui elle-même elle est présente sur le salon aussi aux éditions de la caravel pour quoi de voir quoi de faire et svetlana kirillina mais qui à ma connaissance tu viens ici en tant que visiteuse ici oui tout à fait nous sommes toutes les trois co-administratrices de plumes d'argent une communauté d'auteurs amateurs dont on a beaucoup parlé à chaque fois on fait du placement de produits et on n'a même pas honte voilà est ce que est ce qu'en matière de présentation c'est un petit peu succinct mais est ce que ça te paraît bon non non mais c'était c'était très bien c'était très bien bah du coup dans la du coup vu que nous avons donc vous que dans vous trois donc il ya toi christelle la bourse qui dit t'es chez gallimard c'est l'héronmac qui dans une maison d'édition un peu plus modeste et je crois que svetlana tu es auto-édité me semble-t-il non je suis hybride en fait donc je suis édité chez rocambol en ce moment et auto-édité à côté d'accord donc les deux d'accord donc c'est parfait donc on a les trois prismes différents est ce que est ce que vous pouvez détailler un peu les différences qui pourrait y avoir entre les trois entre grandes maisons d'édition maisons d'édition un petit peu plus modeste auto-édition c'est ça oui alors je pense que déjà si on prend un peu dans l'ordre de la chaîne du livre rien que déjà au niveau du manuscrit on peut parler de tapiscri à ce niveau là oui je pense qu'il ya déjà une différence rien que par rapport à l'encadrement du texte en fonction donc s'il ya déjà un éditeur ou si on est seul là je laisserai un svetlana vraiment s'exprimer pour tout ce qui concerne l'auto-édition là ce sera ce sera ton domaine mais en tout cas au niveau d'une grande maison d'édition comme gallimard le traitement du tapiscri entre le moment où ça va être sélectionné avec un comité de lecture une ligne éditoriale de la maison tout ce qui va être encadrement au niveau des conseils littéraires les corrections et la conception du de l'objet livre tout ce qui va être en maquette moi je suis très peu intervenu par exemple sur le produit marketing même j'ai été consultée pour les différentes étapes mais voilà tout ce qui est de l'ordre de la couverture de la quatrième de couverture l'objet livre voilà là c'est vrai que c'est là c'est vraiment le boulot de la maison d'édition de la grosse maison d'édition c'est lié à toi par rapport à juste par rapport au tapiscri même tu as déjà une différence par rapport à ça oui c'est ça c'est exactement les mêmes étapes mais c'est vrai que dans une petite maison d'édition donc là l'éditrice qui est toute seule elle veille à investir les auteurs au maximum à toutes les étapes donc pour les corrections on échange très régulièrement on a eu des visios pour discuter des retours sur le texte même ensuite pour la couverture elle m'avait même demandé si moi j'avais déjà des idées si j'avais réfléchi à quelque chose en termes d'ambiance de couleurs des images qui me parlait que je voudrais utiliser et idem pour la quatrième de couverture j'ai c'est moi qui l'écrit puis on l'a remanié ensemble donc le fait d'avoir une petite structure en fait permet de s'impliquer beaucoup plus à toutes les étapes de la la conception du livre donc dans une maison d'édition plus modeste on est déjà un temps un peu plus consulté c'est ça là vraiment elle prenait aucune décision enfin je ne suis pas une mère elle prenne aucune décision tout seul non plus non en fait au niveau de la consultation toutes les étapes doivent être validées quoi qu'il arrive mais par contre là où je pense effectivement il ya une différence déjà entre les deux c'est que c'est eux ils ont ils me proposent en fait ont déjà quelque chose qui me propose à la base c'est moi qui valide c'est c'est pas moi qui fait des propositions que vont valider derrière d'accord donc s'ils imposent déjà un peu plus que dans une petite maison d'édition mais ils ont leur ligne éditoriale ils ont leur propre illustrateur ou alors ils ont des contacts à ce niveau là donc il voit déjà eux qui vont contacter pour la comment parler de la couverture c'est eux qui vont qui disent ah bah tiens c'est à l'artiste qu'on va mettre sur ce projet là c'est pas moi qui proposait l'illustrateur je le connaissais pas en l'occurrence je suis extrêmement heureuse du choix les livres objets de la passion horaire sont extrêmement beaux mais voilà c'est ça c'était de leur ressort d'accord du coup svetlana du côté de ton expérience en auto-édition bah du coup l'expérience en auto-édition c'est que tu fais tout tout seul c'est un peu le principe du truc d'accord voilà bah en fait donc tu peux sous traiter en fait donc tu peux embaucher des gens qui peuvent faire la correction la mise en page la couverture etc etc tu peux aussi le faire tout seul comme un grand et bah ça dépend de tes compétences de ce sur quoi tu t'es formé de ce que tu veux faire toi même etc donc c'est vrai que moi de mon côté j'ai travaillé quelques fois avec des correcteurs pour certains pour certains romans les couvertures je suis partie à peu près toute seule dessus sauf quelques fois j'ai travaillé avec une illustratrice forcément c'était mieux que bah bon voilà on progresse aussi on apprend mais c'est vrai que bon bah tu fais tout globalement tout seul et c'est vrai qu'à côté donc j'ai j'ai eu affaire à cinq je crois maisons d'édition modestes un peu comme c'est liant parce que c'est vrai que de mon côté je préfère en fait les trucs un peu expérimentaux donc c'est vrai que c'est à peu près les trucs que j'ai visé il y avait des des éditeurs d'histoires interactives des séries littéraires ce genre de choses de nouvelles et bon bah c'est vrai que en fait je vais rejoindre pas mal ce qu'a dit c'est lias c'est vrai qu'au niveau de la couverture j'ai jamais eu quelque chose à faire donc c'était toujours heureux au niveau de la correction c'était soit une correction à faire soi même soit une communication assez étroite avec le correcteur et donc voilà pour tout ce qui est quatrième de couverture en général c'est j'étais pas consulté donc j'étais mise devant le fait accompli voilà avec plus ou moins de bonheur voilà et voilà bonne expérience disons que là c'est vrai que par rapport aux différences entre les trois les trois structures il y avait le tapuscrit mais un il ya aussi un tout ce qui est de l'ordre de la diffusion de la promotion aussi voilà là par rapport à donc une maison d'édition comme gallimard on parle vraiment d'une force d'impact ils sont vraiment partout là au niveau de la de la diffusion non seulement sur le territoire français francophone de façon générale en belgique en suisse au canada et quand je dis partout bas c'est aussi dans des grands sites marchands et les petites librairies en bibliothèque dans les cdi vraiment là au niveau de la diffusion ça se ressent d'autant plus que lorsqu'ils décident de passer à une collection poche là ça moi je l'ai ressenti très fort là et les grands formats et à partir du moment où ils décident de passer au format poche un certain délai après la sortie du grand format eh ben là aussi au niveau de la diffusion ça ça explose non oui parce que pour tout ce qui est petite maison d'édition et haute édition pour tout ce qui est diffusion en librairie il faut un peu oublier quand ça sera uniquement la commande en fait donc la personne vient à la librairie elle sait déjà ce qu'elle veut elle le commande ça c'est dans le meilleur des cas dans le pire des cas c'est voilà d'accord et au niveau des librairies est ce que lorsque c'est par exemple on des librairies qui vont peut-être mettre en avant des auteurs régionaux quand c'est vraiment une librairie locale qu'on connaît pourrait bien peut-être oui mais après pour faire la démarche avec ton stock et demander si tu peux le déposer chez eux mais bon pas tous acceptent déjà et il faut avoir un stock et on va avoir envie de le faire quoi et le temps oui donc là effectivement au niveau de la diffusion et bah du coup de la de la promotion aussi voilà clairement par rapport à une maison d'édition comme ganimard ils ont de gros moyens traditionnels par exemple bah tout ce qui va être au niveau de la de la presse ils ont des contacts de presse assez importants et ils vont pouvoir bah surtout pour chaque sortie après généralement ça s'essouffle un peu mais en tout cas quand il ya une sortie d'un événement chez eux d'un nouveau livre bah généralement ils vont obtenir des interviews des portraits des chroniques au niveau enfin moi je sais que pour la passe miroir ils ont fait une campagne d'affichage qui m'a fait toujours beaucoup rigoler vraiment c'était pas dès le premier tome parce qu'en fait c'est en fonction aussi du succès du livre mais un plus il se vend puis après peuvent réinjecter dans un budget publicitaire et là bas notamment ils avaient pour je crois que ça à partir de tomes 3 commencer à faire des mener des campagnes d'affichage sur paris d'accord et tu n'oses a jamais montré ça de quoi les campagnes d'affichage avait montré ça bah ouais je m'en suis je m'en suis bien gardé c'était si on tôt que ça c'est si on tôt que ça cette campagne d'affichage c'est pas honteux mais c'est que moi ça ça me fait rigoler à ce niveau là ils m'ont à ce niveau là ils m'ont même pas dit bah tiens qu'est ce que t'en penses et moi je dis bah tiens on va faire ça et j'avais après moi des amis sur paris qui prenaient des photos et qui après m'envoyaient des images pour me dire ah c'est celle tiens c'est dans le métro et là récemment à l'occasion il y a eu la sortie des livres audio ça ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup rigoler c'était j'avais une campagne d'affichage aujourd'hui courait avec hélène afférente demain pour rêve et christelle dabos ça m'a fait donc plus rien que je cours pas du tout et quand on me connaît on sait que oui on voyait vraiment sur l'affiche on voyait une jeune femme en train de courir elle était alors que moi vraiment j'ai une autre question à poser christelle parce que tu parles du coup de la diffusion en masse de ton livre quand tu as été chez gallimard est ce qu'il ya d'autres atouts liés à la l'édition un peu mainstream parce que en ce moment on entend beaucoup de critiques par rapport à la grande édition comme quoi il restreigne beaucoup de liberté comme quoi c'est pas beaucoup d'humanité dedans est ce que toi tu trouves des atouts à la maison d'édition est ce qu'il ya des critiques avec lesquels tu es en désaccord alors par rapport à gallimard jeunesse donc moi c'est vrai que j'ai une expérience parce que je n'ai pas je n'ai pas été édité avant et là je vais vraiment parler de gallimard jeunesse plus spécifiquement mon livre est aussi paru chez gallimard tout court emploi en en poche mais je les connais beaucoup moins j'ai beaucoup moins eu à faire à gallimard sans le jeunesse et l'air jeunesse c'est bien dit gallimard j'ai pas d'une autre condition parce que je sais pas si j'ai fait l'erreur ah non 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 il me semble que depuis le début tu as bien parlé de gallimard j'ai trop entendu autre chose soit rassuré donc tu es passé par gallimard jeunesse d'abord dans un premier temps mais ensuite c'est passé par gallimard mais oui en fait pour le moins beaucoup moins en fait et je j'étais amené à me rendre en fait dans les locaux il ya la rue gaston gallimard ils ont les locaux là bas c'est une maison d'édition extrêmement ancienne gallimard gallimard jeunesse est plus plus récente et justement le concours auquel moi j'avais participé c'était à l'occasion des 40 ans de la maison d'édition gallimard jeunesse d'accord et si j'ai en fait peut-être je crois qu'ils ont eu des travaux donc s'il faut la disposition des lieux a changé depuis mais moi je me souviens que c'était juste fait traverser la rue pour passer de l'un à l'autre en fait c'était vraiment ils étaient les locaux sont côte à côte moi je suis rentrée dans les locaux de gallimard jeunesse et c'était labyrinthique je suis allée trois quatre fois mais je crois qu'à chaque fois j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi parce que c'est c'est vraiment des c'est un labyrinthe en fait il me faisait passer par des portes de travers sont des salles d'un escalier on prenait un ascenseur on montait d'un niveau enfin c'était je me suis perdue en fait mais je dois dire que la dimension humaine ça je n'ai pas à me plaindre à ce niveau là j'ai toujours eu un bon contact humain après ça reste une maison d'édition avec un enjeu commercial plus l'enjeu commercial est important évidemment plus ça se ressent mais après ils ne m'ont jamais rien imposé ça dès le début ça a été très clair ils m'ont dit que j'aurais toujours le dernier mot quoi qu'il arrive dans n'importe quelle décision à avoir j'étais mon texte par rapport déjà au contenu même du texte ils sont très peu interventionnistes ils me laissent vraiment sur les quatre tonnes de la passe miroir ils m'ont fait des retours mais justement à ce niveau là je serais intéressé de savoir si c'était différent pour pour celia mais moi justement j'aurais presque préféré qu'il soit plus exigeant qu'il me fasse vraiment travailler je vois ça comme dans le film il ya un film génious où on voit vraiment l'éditeur qui est en train de travailler avec l'auteur nuit et jour sur le texte pour essayer vraiment de voilà de tirer la meilleure partie du texte et là ce niveau-là galile marginelli ont tendance plutôt à me faire bien confiance pour me dire oui mais non c'est bien bon on peut peut-être aller changer ce mot là pour un autre oui on peut fluidifier cette phrase mais vraiment au niveau du contenu même un les personnages les sujets que j'aborde il a vraiment ils ne sont pas du tout intervenus et un nom je n'ai jamais eu un comment un avis pour me dire à ça peut-être qu'il faudrait pas l'aborder ou pas comme ça jamais 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 de leur côté jamais parce que c'était parfait d'accord donc les critiques que certaines critiques en tout cas pour galimar jeunesse selon toi elles sont infondées avait en tout cas par rapport à galimar jeunesse moi l'expérience que j'ai avec eux je n'ai pas fait cette expérience là en tout cas je sais que j'ai été totalement respecté dans mon texte et je me suis voilà je n'ai pas eu de moments où par rapport au contenu du texte et par rapport à toutes les étapes qui ont suivi après l'accompagnement du livre ça a toujours fait l'objet d'une discussion après ce qu'il faut savoir c'est que c'est comme je disais c'est labyrinthique donc déjà les locaux mais aussi au niveau des services c'est à dire que moi c'est ce qui m'a perdu au début c'est que j'ai galimar en fait moi au début quand j'imaginais galimar jeunesse c'est que j'allais rencontrer pour la première fois le responsable éditorial de galimar jeunesse mais vraiment je m'imaginais la limousine qui allait s'arrêter devant moi un gars en costard qui allait arriver vraiment j'étais fait une montagne de ce truc j'étais en stress total monsieur galimar viens me voir c'était pas monsieur galimar au lieu de quoi est arrivé un monsieur avec un casque de moto sous le bras il était tout je me souviens il pleuvait il avait de la pluie dans les cheveux il me dit bonjour christelle il n'y avait personne d'autre avec lui c'était vraiment toute simplicité et ça c'était du coup le responsable éditorial mais bon à ce moment là je comprenais rien au grade je me suis dit mais c'est qui le responsable éditorial ça correspond à quoi après on m'a dit il m'a dit ah non c'est pas moi qui m'a rapport au texte là ce sera ta conseillère littéraire ah d'accord ah oui non mais par rapport à tel point par contre pour le salon c'était une question à poser c'était le service d'accord ah sauf les salons qui sont pas sur paris là c'est un autre service du coup je me suis retrouvée moi à faire un j'ai pris un carnet avec des notes j'ai eu toute une structure en arborescence pour galimar jeunesse savoir qui étaient mes contacts référents sachant que ça n'arrêtait pas de tourner tout le temps ils arrêtent pas de changer moi je me retrouve pas personnellement moi j'ai beaucoup de heureusement il y en a qui restent vraiment y en a je me dis ça va je vois mais quand ça tourne beaucoup et c'est un peu vertigineux par moments donc oui en pleine maison du coup c'est beaucoup plus simple une personne j'ajustement j'allais venir à cette question en d'or peut-être de du côté justement un peu moins labyrinthique dans la petite édition pourquoi il ya des auteurs qui favorisent la petite édition à la grande édition tu pourrais nous en dire plus c'est bien ben je pense que c'est moi personnellement c'était aussi justement la question de pouvoir maîtriser un peu ce qui se passait enfin dial crainte quand je rentre dans une grande maison enfin déjà il faut pouvoir y rentrer dans la grande maison mais de perdre un peu la main quand c'est un premier roman parce que c'était mon premier roman aussi pas trop savoir où on met les pieds est ce que ce qu'on va vraiment nous écouter à quel point ce qu'on peut garder la liberté qu'on veut sur le texte donc là après je ne peux pas parler pour toutes les petites maisons d'édition il y en a peut-être certaines où c'est beaucoup plus directif et limité que la caravelle mais c'est clair pour une première expérience est hyper rassurant d'avoir une éditrice comme comme amélie qui est à l'écoute de tout ce que tu peux avoir comme question comme doutes et compagnie puis d'être vraiment impliqué à fond d'accord après c'est effectivement un autre investissement quoi pour ce qui est de la promotion il faut on sait qu'il va falloir mettre la main à la pâte et ben comme pour comme pour l'auto-édition finalement c'est que les réseaux tout ça il va falloir oui c'est à peu près au même niveau en fait pour ce qui est de la petite maison et de l'auto-édition et puis des marchés pour les salons etc forcément il faut plus s'investir quand il y a moins de force de frappe derrière d'accord donc tu as tu dois un peu plus t'investir dans une petite maison mais mais côté tu es un peu moins enfin tu as déjà un peu plus la mainmise sur tes propres travaux c'est ça que tu veux dire bah en fait c'est de l'investissement à tous les niveaux quoi tu peux t'investir tu peux travailler à fond sur le sur le livre comme comme tu l'entends et puis en contrepartie tu t'investis aussi t'investis de ton temps et la présence en librairie enfin les marchés des libraires les salons sur les réseaux sociaux etc c'est de l'investissement et tu allais dire que tu allais justement porter le côté le moment où christelle avait raconté son anecdote un peu un peu un peu marrante par rapport à l'organisation logistique de gallimard tu voulais dire que c'était un peu plus simple du coup dans une petite maison d'édition ah bah moi j'ai mon éditrice et personne d'autre donc quand j'ai une question ou un problème je m'adresse à elle et c'est tout donc oui c'est plus que j'ai pas besoin d'une arborescence c'est d'accord du coup moi je voudrais poser une question qui savent bon ça s'adresse surtout à être lana mais ça peut s'adresser aussi à vous deux pourquoi des auteurs autrices favorisent l'indépendance et l'auto-édition à l'édition même petite il y en a beaucoup qui préfèrent qu'ils disent non je veux rester en indépendant une petite maison pourquoi alors bah du coup de mon côté je favorise pas vraiment vu que je suis hybride donc je suis aussi bien d'un côté que de l'autre mais c'est vrai que je pars plutôt du côté des petits éditeurs que des grands pour les mêmes raisons que c'est liant en fait simplement parce que voilà mais selon toi pourquoi il y en a beaucoup qui favorisent l'auto-édition à l'édition pour tout ce qui est ouais pour tout ce qui est d'auto-édition en fait pour moi clairement c'est la liberté que ça apporte en fait parce que tu restes bas seul maître en fait de ton texte de ce que tu veux en faire de la manière dont tu veux le présenter et c'est par exemple bah moi en fait j'ai beaucoup de romans expérimentaux qui rentrent pas trop dans les cases de l'édition classique on va dire voilà donc c'est pour ça que je me suis beaucoup tourné vers l'auto-édition donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris de choses en faisant tout moi même et voilà ça permet aussi de faire tout plein d'expériences d'éditer les livres comme tu les veux avec des images avec des trucs avec des machins là par exemple je suis partie dans une campagne hulule qui va se terminer bientôt donc ça permet aussi de faire ça voilà et puis on s'amuse mais juste pour c'est pour oui clairement de base c'était pour la liberté que ça apporte d'accord et ben justement j'allais rebondir sur sur cette remarque justement par rapport à la liberté tout à l'heure de qui tu me demandais par rapport à donc aux atouts d'une grande maison d'édition mais s'il y avait aussi du coup des contreparties par rapport à la liberté je disais tout à l'heure je suis totalement respecté sur ce que je souhaite exprimer dans mes textes maintenant clairement lorsqu'il y a une grosse maison d'édition elle a une image elle a aussi un peu sa réputation et là aussi la main mise sur beaucoup sur tous les à côté au moment de la signature du contrat éditorial par exemple il y a d'office la cession aussi des droits audiovisuels ça je n'ai pas du tout pu dire ben non ça je souhaite pas le signer là vraiment m'a dit ah station c'est vraiment ça c'est un peu apprendre à laisser là ça là ça j'avais pas trop le choix là clairement pour eux pourquoi parce que si je souhaitais par exemple ne pas leur céder les droits audiovisuels et moi de mon côté de faire un truc un petit peu à part mais voilà qui mais qui du coup ne serait pas du tout dans leur propre philosophie ou leur ligne éditoriale c'est pas seulement mon oeuvre mais c'est aussi la maison d'édition que l'image et la réputation qui est engagée par rapport à ça c'est vraiment les termes qui avaient été employés pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas me céder ce contrat là donc par exemple tous les droits afférents donc audiovisuels donc ça va être l'adaptation au cinéma la télévision l'animation en bande dessinée le numérique le vraiment même après tout ce qui pourrait être éventuellement les produits dérivés là on n'en fait pas mais voilà tout ça c'est un gallimard qui a la main là dessus moi je vais toucher évidemment je s'il ya quelque chose qui se fait évidemment que je je il ya des contrats après qu'ils se font à part admettons dans le cadre d'une session audiovisuelle voilà ben ils vont trouver un contact quelqu'un qui serait très intéressé pour une adaptation quoi qu'il en soit j'ai mon mot à dire là dessus ils ne peuvent pas me l'imposer c'est moi c'est un nouveau contrat qui a ce moment là qui est proposé et que je vais co-signé avec avec gallimard pour cette session là mais c'est pour dire que voilà je par rapport à svetlana le côté justement liberté il ya un moment donné je me suis quand même rendu compte je peux pas tout faire avec tout ce qui va impliquer par exemple la passe miroir j'avais voulu pour les à la sortie du tome 4 j'ai voulu proposer une petite bande dessinée pas une bande dessinée grande mais juste proposer des résumés en bande dessinée très court pour faire une sorte de résumé des tomes précédents pour mes lecteurs c'était vraiment un truc un peu fun c'était vraiment pour pour pas avoir un résumé trop académique voilà dans les épisodes précédents vraiment c'était un truc que je voulais faire de façon un peu amusante j'avais fait ça avec avec camo laruzet une artiste que je connais très très chouette fan art et j'adorais ses dessins mais il a fallu que je précise très très bien de façon très claire sur mes réseaux sociaux ceci est un résumé non officiel de la place miroir parce que voilà là gallimard n'était pas impliqué là dedans j'ai tenu au courant et voilà pour eux sans si je commence à véhiculer une image par rapport à ça des dessins que je véhicule et moi de façon sur mes propres réseaux sociaux bah déjà un ça il a fallu vraiment que je sois très clair dans ma communication c'est ce côté un peu plus un ce côté un peu mainmise est ce qu'il y avait la même chose dans une petite maison d'édition ou est-ce que c'était un peu plus détendu à ce niveau là c'est il ya où je veux être l'ana ben il ya on cède aussi le droit pour par exemple pour les livres audio numériques ça donc ça fait aussi partie du contrat après c'est il ya quand même beaucoup d'enjeux on va dire enfin un enjeu mais il n'y a pas je pense pas qu'elle ait besoin l'éditrice de faire partie on n'a pas une image connue internationalement qui qu'elle ait besoin de protéger activement donc c'est oui c'est plus détendu quoi on a pas eu de problème de l'audiovisuel par exemple c'est plus au cas où quelque chose arrive en fait c'est pas c'est plus par sécurité c'est ça parce que bon là les chances sont quand même mince il faut être que voilà bon elle sera malentendue on sait pas mais on sait jamais je vais te lana je m'adresse principalement à toi parce que c'était celle qui a expérimenté l'auto-édition dans ta carrière il y a beaucoup de critiques qui viennent de ceux qui sont dans l'édition peut-être que vous partagez ces critiques christelle et c'est liage je sais mais qui disent pour beaucoup l'auto-édition c'est bien beau mais il n'y a pas le même contrôle qualité et du coup c'est vrai qu'est ce que tu répondrais à ça eh ben en fait il ya différentes auto-édition tout simplement tu as l'auto-édition qui en dire les personnes qui ont écrit un premier g qui vont se dire tiens si je le publie sur amazon donc forcément ça va un peu desservir le truc voilà ça c'est pas forcément l'auto-édition que je défends clairement d'accord et tu as l'auto-édition qui se professionnalise donc c'est celle dont je fais partie donc on est pas mal d'auteurs et d'autrices là dedans et c'est donc les personnes qui vont corriger 15 fois leur truc qui vont passer peut-être par des correcteurs professionnels par des illustrateurs professionnels ce genre de choses d'accord donc c'est vrai que quand tu vois le bouquin sur amazon par exemple tu si tu vois pas le logo enfin si tu fais pas attention au logo de la maison d'édition tu peux pas forcément trop faire la différence d'accord mais c'est vrai que ce premier le premier cas dont j'ai parlé dessert beaucoup les auteurs qui essaient de se professionnaliser donc on essaie un peu de faire partir cette image de d'auteur raté qui qui va là dedans comme dernier recours d'accord il peut y avoir un contre qualité mais si les auteurs auto-édité ils mettent du leur c'est ça d'accord après la maison d'édition c'est pas non plus un gage absolu de qualité il ya beaucoup de maisons d'édition qui sortait ouais qui font l'impasse sur les corrections pour des questions ou autre ou je ne sais quoi c'est pas dans le quatrième de couverture ça fait mal dernière question pour vous trois comment selon vous une écrivaine ou un écrivain aspirant doit choisir entre les trois cas de figure quelle question il doit se poser principalement pour faire son choix alors à ce niveau là moi je vais moi je suis un tellement mauvais exemple en la matière parce que je voulais moi je voulais tellement pas être édité à la base et je me suis c'est ça le secret en fait est-ce que tu pourrais conseiller quand même oui alors oui bah de se poser déjà bien la question est-ce qu'on peut vraiment en fait c'est vraiment c'est vraiment se poser la question de la motivation effectivement de ce qui a fait le basculement et qui a fait que j'ai fini par me dire allez je vais participer à ce concours avec le Gallimard jeunesse c'était pas le fait que j'avais envie d'être édité parce que ça je ne l'avais pas mais c'est en fait parce que ça me faisait peur et c'est le fait d'avoir eu peur de ça je me suis dit mais c'était un processus plus ou moins conscient je m'en suis rendu compte plutôt après coup mais je me suis aperçu que j'avais vraiment aussi je me suis dit si c'est si de pas faire quelque chose parce qu'on en a peur c'est vraiment une très mauvaise raison de pas la faire justement et c'est peut-être parce que ça fait peur qu'il faut aller s'y confronter pour moi j'associais l'édition et en particulier l'édition donc avec une maison de l'ampleur de Gallimard jeunesse ça revenait à être exposé dans mon texte mais aussi en tant que personne et clairement pour les personnes qui me connaissent un petit peu c'est pas dans ma nature je suis à la base une très grande timide j'ai beaucoup travaillé dessus là clairement au cours des dernières années ça était vraiment le baptême du feu mais mes toutes premières interventions où je devais justement m'adresser à d'autres personnes là ce que je suis en train de faire par exemple en ce moment même avec Virtua Livre j'en aurais été incapable quelques années avant c'était pas possible pour moi dans ce cas laisse moi te dire que tu es très débrouillarde dans ce cas merci beaucoup mais j'avais vraiment des gros gros blocages et du coup voilà par rapport à ça pour moi ça a été l'occasion de me confronter à des choses qui étaient effrayantes le regard des autres le jugement des autres mais à tout point de vue en plus avec le concours il y avait l'annonce des résultats se faisait au salon du livre de Montreuil avec prise de parole en public avec un gros il y avait un passage à la radio filmé parce que sinon ce serait pas marrant une interview avec Télérama et des séances photo avec Télérama je crois que je n'ai jamais autant tremblé de ma vie je me suis rendue malade les jours qui ont précédé ce fameux salon j'étais malade j'étais pas sûre de pouvoir le faire tellement j'avais peur mais je me souviens justement j'ai une toute petite pensée émue donc il faut quand même que je le case lorsqu'il y a eu l'annonce au salon du livre de Montreuil et que j'étais vraiment mal j'étais terrorisée à l'idée de devoir aller monter sur l'estrade prendre le micro et là j'ai entendu qu'on en a appelé mon nom pour dire ben voilà parmi les finalistes Christelle Davos et j'ai entendu ouais ouais je me suis dit mais il n'y a personne qui me connait pourquoi nous ça vient et en fait au premier rang il y avait des amis qui étaient assis parmi lesquels Célia Rodemey très très et voilà qui était là qui avait participé qui faisait partie des personnes qui avaient participé au concours et qui avaient appris que j'étais improvisée une petite banderole vive la place miroir on n'était pas censé connaitre le nom des Guélin non je savais fuiter et vous êtes sûr et Christelle elle-même essayait de nous faire croire qu'elle n'avait pas gagné donc ça a été un jeu toute la matinée genre oui je voulais oui parce que je n'avais pas l'autorisation de communiquer et nous on le savait on savait mais du coup c'est vrai que clairement si il y a des personnes qui sont vraiment pour qui c'est être édité c'est un rêve voilà j'écris parce que je veux être édité et idéalement être édité par une grosse maison d'édition et qui se tourne vers moi comme si du coup je allais leur apporter le petit truc et astuce ce qui va faire qu'ils pourraient avoir leur alors que bon je suis très très mal placée à ce niveau là je sais que en l'occurrence pour moi ce qui a fonctionné ça a été de participer à un appel à texte mais c'était une expérience vraiment je ne regrette rien je suis très très heureuse de m'être confrontée justement à ça et je suis maintenant même un petit peu je ne veux pas m'en plaindre puisque je vis des ventes de mes livres donc comme à la base j'étais sans emploi finalement je m'en suis bien sortie mais vraiment s'interroger aussi sur la motivation j'ai toujours tendance à dire aux personnes déjà écrivez pour vous-même l'édition peut être une éventuelle conséquence mais voilà n'en faites pas une fin en soi s'il y a une maison d'édition qui intéresse peut-être s'intéresser à leur catalogue aussi pour voir si la ligne éditoriale convient bien parce que parfois on voit juste les gros noms des éditeurs on va envoyer le manuscrit alors que finalement on ne s'intéresse pas trop à leur catalogue et ça ne va pas forcément trop matcher et bien faire aussi attention aux contrats lisez bien les contrats faites les lire d'ailleurs j'avais même noté une petite chose je me suis dit qu'on pourrait même aussi aborder on en parlait tout à l'heure dans les coulisses des contrats des maisons d'édition à compte d'auteur justement pour essayer de faire la différence d'accord tu en parlais maintenant ? en fait c'était juste comme souvent il y a cette mauvaise compréhension des personnes qui vont vraiment qui ont tellement envie d'être publiées qui vont être abordées et là nous on le voit dans le cadre de notre communauté sur Pume d'argent il y a des personnes qui se font aborder en privé et c'est souvent des messages type votre texte on a lu le début ça nous a beaucoup enthousiasmé on vous propose un contrat et il y a des personnes qui sont touchées et moi c'est ça qui me fait mal au coeur parce que voilà c'est motivant pour ces personnes c'est gratifiant de savoir qu'un éditeur qui s'est intéressé du coup ils vont dire bah oui du coup je suis intéressé et qu'ils vont signer alors que en fait ce ne sont pas des maisons d'édition à compte d'éditeurs mais à compte d'auteurs c'est-à-dire c'est l'auteur qui va devoir acheter ses stocks de livres et les écouler et c'est ça que je voulais envoyer un message du coup si dans le contrat il est question que vous devez enfin si vous devez payer quoi que ce soit vous fuyez vous ne signez rien vous ne devez jamais rien signer vous n'avez rien à payer jamais jamais je n'ai jamais rien payé dans le cadre de mes activités avec Gallimard Jeunesse que ce soit au niveau donc de la diffusion des stocks mais aussi de la promotion si on doit se déplacer et tout enfin vraiment là c'est à ce niveau-là il faut faire très attention c'est pas à l'auteur de devoir payer de sa poche exactement et j'en profite pour dire quelque chose à ceux qui qui consultent régulièrement leurs mails même leurs indésirables si jamais dans un mail suspect on vous demande de l'argent sous quel prétexte que ce soit supprimez-le tout de suite voilà on ne le dit jamais assez d'accord du coup du coup à moi qu'était quelque chose à rajouter Christelle par rapport à la question que j'ai posée non 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 par rapport à moi j'ai fait le tour d'accord donc écrire pour soi-même et décider de ça bien plus tard par rapport à l'édition en tout cas pour s'orienter déjà se poser la question de ce qu'on veut vraiment vers qui on veut se diriger ou consulter les catalogues des maisons d'édition et sur vraiment vraiment ce qui me fait moi de la peine c'est des auteurs qui vraiment font tellement de l'édition une fin en soi que le fait de pas être édité pour eux c'est vécu comme un échec alors que ça devrait pas l'être et parfois le fait d'être édité sans forcément avoir tout ce dont ils rêvaient ça peut aussi faire tomber de très haut par exemple si t'es édité dans une petite maison ou une maison qui te convient pas ou ce genre de choses oui une mauvaise expérience d'entrée de jeu c'est plus de mal que de pas se faire éditer clairement du coup on va passer du coup Célia qu'est-ce que tu aurais à répondre à la question ? moi je pense aussi si tu aurais à choisir en tout cas entre l'édition et l'éto-audition se demander quel investissement on veut mettre dedans puis aussi même en petite maison en tout cas bien intégrer l'idée on va nous demander plus de choses que simplement écrire c'est vrai qu'on a un peu moi personnellement j'avais l'idée le fantasme j'écris un livre il est merveilleux je le fais éditer et puis l'éditeur s'occupe de tout et j'ai fait ma part du boulot mais souvent c'est pas comme ça que ça se passe donc il faut moi j'étais comme Christelle parler en public c'est pas la peine de lancer les réseaux sociaux j'y mettais pas les pieds donc il faut se dire qu'il va falloir peut-être changer quelques habitudes si on veut vraiment que ça devienne que ça se concrétise il suffit pas il suffit généralement pas d'écrire le livre il y a encore du boulot après donc du coup tu leur conseilles de prendre en compte de l'investissement pour chacun des trois oui bah c'est pas même signer le contrat d'édition c'est pas c'est pas la fin du chemin donc il faut avoir conscience qu'il y a encore quelque chose après et que ça peut prendre des années c'est pas le jour de la sortie c'est pas hop c'est bon j'ai fait ma part le bouquin est sur les étagères dans les librairies il y a encore il y a encore de l'investissement à fournir ensuite d'accord et toi Svetlana qu'est-ce que tu conseillerais quelles questions selon toi devraient se poser quelqu'un qui hésite entre la grande édition la petite édition ou l'auto-édition de base déjà d'être honnête avec soi-même ça peut aider donc tu te poses tu te demandes est-ce que l'édition va t'apporter quelque chose est-ce que l'auto-édition va t'apporter quelque chose est-ce que c'est un choix par défaut est-ce que c'est voilà quelque chose qui te fait vraiment envie quelque chose que tu fais un peu reculant si tu le fais reculant ben le fais pas parce que ça sera mauvais voilà tout simplement non mais c'est vrai il faut dire des choses comme on dit non mais c'est un très bon conseil et voilà en fait de rester de faire ce dont on a envie de se poser les questions si ça se comment dire si ça s'inscrit aussi dans son projet professionnel entre guillemets enfin pourquoi pas voilà c'est quelque chose qu'on veut faire tout simplement d'accord et puis après comme dit Célia le temps que tu vas y consacrer parce que forcément tu vas y consacrer du temps c'est pas parce que t'as édité ton bouquin que tu peux aller poser ta démission pour toi ah non ne faites pas ça ne faites pas ça mauvais moi ça a été la grande révélation j'étais tellement persuadée que l'auteur c'était vivre dans une pièce moi je pensais que j'allais passer mes journées dans mon canapé à juste taper sur un clavier et en fait pas du tout j'ai jamais autant voyagé de ma vie comme je suis une grande grande casernière dans l'âme il me dit ah mais maintenant c'est bien il faut aller à la rencontre de tes lecteurs il y a des salons du livre il y a des rencontres scolaires et moi au secours et au final pour un mieux parce qu'encore une fois moi toutes ces rencontres ça m'a fait beaucoup de bien mais oui c'est vrai que parfois il y a un décalage entre l'image fantasmée on a de la chose et en fait concrètement quand on passe de l'autre côté du miroir c'est très différent bien placé on a une petite référence j'ai fait un clin d'oeil mais vous pouvez pas le voir parce que clairement la partie écriture c'est pas du tout tout le métier d'écrivain c'est vraiment une partie pas infime mais pas énorme non plus d'accord d'accord on va vu que vous avez répondu à toutes les questions que je vous avais préparées on va passer aux questions du public est-ce que l'un d'entre vous aurait des questions à poser vous pouvez démuter votre micro je suis en train de scroller pour vérifier parce que j'ai jamais eu autant de personnes dans une conférence depuis que je suis sauvée ah c'est cricris merci désolé c'est moi non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis bah t'excuses pas est-ce que vous avez une question à poser n'hésitez pas vous pouvez démuter votre micro ou alors en envoyant un message privé si vous ne pouvez pas activer votre micro mais on leur fait peur non pas du tout c'est cricri ah ouais mais je sais je suis terrifiante et encore on ne te voit pas parce que et encore on ne voit pas mais ça j'ai remarqué quand je faisais des rencontres alors que généralement à la base c'est moi qui étais supposé être terrifiée et bah j'ai vraiment les personnes dans le public j'ai vraiment l'impression de les impressionner pourtant je dis mais je ne suis pas du tout impressionnante que tu crois que je crois ou alors on a été tellement complète aussi il faut dire on a abordé tous les sujets c'est vrai que c'était assez développé on a pris pas mal après il y a toujours des points qu'on peut qu'on peut qu'on peut développer davantage ça c'est pas c'est pas un problème bien sûr quels points voudrais-tu développer par exemple moi je pensais par exemple pour des personnes qui du coup sont un peu propulsées dans le monde de l'édition comme ça avait été mon cas le fait qu'on a une grande méconnaissance en fait de la chose et que du jour au lendemain on est édité qu'en fait on découvre tout un peu au fur et à mesure moi j'ai regretté un petit peu à mes débuts c'est de pas avoir de personnes avec qui pouvoir en discuter notamment l'occasion les salons du livre sont souvent l'occasion d'être en relation avec d'autres auteurs donc ça c'est très très précieux mais je me suis rendu compte que tous les sujets ne pouvaient pas être abordés facilement les contrats d'édition par exemple il y avait souvent un petit tabou par rapport à ça alors peut-être moins aujourd'hui mais je sais qu'à mes débuts oui clairement la question du contre-éditorial et j'avais plein de questions à poser par rapport à ça j'avais vraiment du mal à trouver des personnes avec qui en parler et une des toutes premières ça avait été Carole Trébord qui est aussi autrice jeunesse j'ai eu la chance de me retrouver à côté d'elle à un salon du livre et voilà depuis on est on est devenu amie on est resté en contact elle m'a elle introduit enfin vraiment présenté les organismes comme la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse mais il faut savoir que même pour les auteurs qui ne sont pas de jeunesse il y a toute une documentation chez eux qui est extrêmement intéressante où ils vont décortiquer le contrat éditorial parler de la question de la rémunération des rencontres et tout vraiment ils mettent à disposition énormément de ressources sur leur site internet donc voilà je me dis moi ça m'a beaucoup beaucoup servi d'avoir enfin des sites de référence comme la charte plus tardivement la SCAM alors moi c'était particulièrement intéressant dans mon cas parce que comme je suis en Belgique et la charte c'est très franco-français ça répondait pas à toutes mes questions donc la SCAM à ce niveau là avait une antenne à Bruxelles donc là j'ai pu vraiment avoir des personnes qui m'ont conseillé à tout niveau donc administratif fiscal et le contrat d'édition évidemment et c'était même une question je me suis dit qu'on pouvait aborder ici c'était le contrat d'édition les différences entre le contrat éditorial chez une grosse maison d'édition le contrat d'éditorial chez une petite maison d'édition et du coup Svetlana as-tu un contrat quand tu as t'autopublié tu signes un contrat avec toi-même avec moi-même ben voilà avec celle que j'ai pas en fait c'est vrai que la question des droits d'auteur c'est vrai que pour les les contrats que je t'aime de temps en temps c'est vrai que j'ai commencé à venir te harceler un peu ouais pareil je crois maintenant c'est toi qui est devenu notre référente notre référente contrat je suis référente oui alors que gratuitement en plus je suis tellement pas une femme d'affaires mais ouais clairement faut vraiment faire très 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 gaffe à tout ce qu'on signe parce qu'il peut y avoir des petites choses qui vont se blesser moi par exemple j'ai eu un cas une fois où dans un contrat par exemple il y avait une petite petite clause de lignes qui disait que en fait je leur cédait en fait tout l'univers en leur cédant le texte ce qui est un peu gênant en soi excusez-moi Mélanie barangé est-ce que tu pourrais couper ton micro s'il te plaît oui je peux faire ça merci beaucoup faut juste que je trouve comment c'est le en bas en bas il y a un bouton avec un micro où il est marqué rendre mur et tu cliques dessus et ça coupe le micro merci beaucoup si sauf si il y a une question ah oui c'est ok bah d'ailleurs en parlant de ça il y en a deux qui ont été posés par message privé entre temps ah d'accord vous voulez que je les pose tout de suite ou vous voulez poursuivre j'ai terminé j'ai fini donc faites gaffe à vous vous avez terminé parce que je vous ai interrompu pour demander à Mélanie de couper son micro non c'est bon on avait terminé c'est tout bon alors donc ombre de lune qui pose la question suivante à propos de question pour la conférence à propos de l'édition surveillée par ordinateur si elles en connaissent si elles en connaissent des informations de quoi pardon de l'édition surveillée par ordinateur qu'est-ce que c'est que ça je ne sais pas du tout ah oui je n'ai aucune idée de ce que c'est je désirais ah oui là il faudra c'est un concept que je ne connais pas moi-même c'est la prochaine étape édition sur ordinateur ça ne me dit rien du tout ah bah là du coup il faudra peut-être qu'elles nous précisent un peu parce que là pour que nous trois on sèche c'est quand même peut-être un truc sur les algorithmes de sélection de manuscrits quelque chose comme ça je ne sais pas elle est en train d'écrire elle peut préciser elle va préciser en attendant qu'elle précise on passe à la question de Mélodie est-ce que les maisons d'édition grandes ou petites mettent une pression sur l'auteur pour l'écriture de la suite d'une saga ou le prochain roman en fait comme Célia dans son expérience à elle c'est un tome c'est un one shot que tu as fait donc tu n'as pas encore fait cette expérience ça viendra dans mon cas ce qui s'est passé donc une fois que j'ai remis mon tome 1 qu'il est sorti en librairie relativement peu de temps après j'ai le responsable éditorial donc monsieur casque sous la pluie il faut vous remettre le contexte monsieur le responsable éditorial qui m'a téléphoné pour me dire bon bah alors Christelle c'est super là ça commence bien on a des petites ventes déjà qui démarrent bien pour le tome 1 donc bah voilà est-ce que maintenant tu pourrais nous aller sans te mettre de pression aucune nous donner une idée de remise de manuscrit pour ton tome 2 et là vraiment je n'ai jamais travaillé avec le moindre délai moi c'était la première fois que la question se posait du coup je dis ah bah je ne sais pas je dis ah bah du coup est-ce que tu pourrais nous tenir au courant alors juste pour information Christelle idéalement il faudrait dans l'idéal qu'il y ait une sortie par année qui n'est pas plus d'un an entre chaque sa sortie de tome sachant que sinon bah voilà on va perdre les lecteurs sans pression aucune c'est important de préciser moi j'ai juste eu l'impression qu'il y avait un rouleau compresseur qui est en train de passer sur le corps à ce moment là et il m'a dit juste bah pour savoir aussi sur à peu près combien de caractères tu penses combien de signes va faire ton manuscrit j'ai dit quoi c'est pas du tout et là vraiment ce sont des questions mais que je ne m'étais jamais posées avant et là bah en fait la maison d'édition elle-même a un enjeu commercial qui fait que pour eux c'est très intéressant de le savoir et j'ai essayé du coup de jouer le jeu et de me dire bon allez je vais essayer au moins de leur soumettre un synopsis parce que je ne savais pas ce que c'était avant du coup j'ai appris sur le moment ce que c'était pour mon tome 2 un résumé très détaillé et complet de mon tome 2 pour que moi ils sachent vers quoi je me dirigeais rien que ça j'ai passé un mois dessus et en plus je ne l'ai pas du tout respecté donc j'ai perdu un temps incroyable là-dessus et surtout c'est le principe du synopsis c'est le principe du synopsis on est d'accord c'est le plan qu'on ne respectera pas et en plein milieu de l'écriture du tome 2 j'ai commencé à me crisper progressivement j'ai commencé à avoir des contractions au niveau du corps au niveau de l'écriture jusqu'à ce que la machine s'enraye complètement et j'ai fini par faire un blocage total parce que je me mettais de la pression et que j'avais trop j'avais une sorte d'hyper-conscience des attentes de l'éditeur des lecteurs qui attendaient la suite et parfois même de façon très bienveillante mais qui m'envoyaient des messages à quand la suite j'espère que le tome 2 sera aussi bien voire meilleur que le tome 1 et c'est bien intentionné c'est bien intentionné je me mets à la place des personnes qui envoient les messages mais vraiment de l'autre côté de la berrière c'est juste l'impression qu'il y a une sorte de rocher qui s'abat sur les épaules alors qu'on est en train d'essayer de taper sur son clavier et ce qui s'est passé dans mon cas c'est vraiment l'arrêt total de la machine je ne pouvais plus m'asseoir devant l'ordinateur sans avoir une boule dans le ventre une boule dans la gorge avoir envie de pleurer et là je ne pouvais plus et du coup quand Ganimard m'a recontacté pour dire bah Christelle pour savoir où est-ce que tu en es là j'étais très franche j'ai dit moi ça ne fonctionne pas là je me bloque oui je vous avais dit j'essaierais peut-être de vous le rendre dans 6 mois mais là ça me bloque ça ne va pas du tout et là ils ont eu une réaction intelligente qui m'ont dit ok du coup Christelle ce que tu fais c'est que pour le moment tu arrêtes tout tu prends une pause tu oublies tout ça tu penses totalement à autre chose tu reprendras le moment où tu te sentiras tout ce qu'on te demande c'est de nous tenir au courant de tes avancées et nous on ne te parle plus de délai et on te laisse on te fiche la paix avec ça et pour moi ça a fait toute une différence d'avoir ça qui a été ôté de mes épaules ça m'a permis ça n'a pas été rapide mais en quelques semaines j'ai pu progressivement me remettre dans l'écriture jusqu'à retrouver le plaisir d'écrire et à nouveau ne plus avoir cette pensée-là de toujours qui me parasitait être uniquement moi, le texte et rien d'autre et du coup bon on va dire j'ai trouvé à ce niveau-là l'attitude de Gagnemar plutôt compréhensive après je sais aussi que responsable éditorial son rôle c'est de régulièrement se tenir informé donc pour chaque tome il n'a quand même j'ai eu quand même le coup de téléphone celui qui faisait que je devais changer de t-shirt après tellement j'avais transpiré pour juste c'était toujours Christelle juste pour voilà comment tu vas prendre de tes nouvelles et où est-ce que tu en es par hasard mais avec de grandes précautions oratoires parce que comme il avait il avait compris que je pouvais vraiment me bloquer donc il a toujours fait très attention mais au moins savoir où est-ce que j'en suis et puis après jusque maintenant ça ne s'est pas arrêté c'est pas parce que la série est terminée que ça s'arrête là c'est que maintenant c'est l'écoute de téléphone Christelle où est-ce que tu en es de ton nouveau projet est-ce que tu penses de tenir au courant on est d'accord tu n'envisages pas du tout un tome 5 pour la passe miroir on est d'accord mais une encyclopédie de la passe miroir ça ne t'intéresserait pas ou un préquel ou un secuel par contre si je peux rajouter quelque chose au sujet des romans suivants même que ce soit une saga ou pas comme Svetlana le disait il faut faire attention quand on signe normalement on signe pour le roman dont il est question et pas s'engager pas donner à la maison d'édition la priorité sur quoi que ce soit qu'on pourrait écrire ensuite parce qu'à ce moment là on ne sait pas encore si ça va bien se passer ou pas avec la maison même si d'emblée on a l'impression que tout va très bien se passer si on a une mauvaise expérience et puis que subitement on est coincé par le contrat et on est obligé de leur céder tous les romans qui suivent que ce soit dans le même nominaire ou pas c'est un petit peu handicapant donc tu as tout à fait raison de le rappeler parce qu'il peut se passer beaucoup de choses et tu peux par exemple avoir la maison d'édition qui a des difficultés et qui ne peut plus publier et qui ne peut plus publier parce que toi tu as des compétences comme je pensais voilà pas de droit d'exclusivité pas de droit préférentiel voilà ça il faut faire très attention quand on signe le contrat un moment et pour le reste vous négociez après et dans le cas d'une série comme ça a été mon cas ça a été un contrat par tome chaque nouveau tome a fait l'objet d'une nouvelle négociation de contrat qui était plutôt bien dans mon cas jusqu'à ce que j'ai pu renégocier à chaque fois à la hausse de contrat oui et puis tu avais moins de pression de rendu peut-être vu que tu n'avais pas vraiment de contrat qui te liait pour telle taille ça honnêtement des auteurs qui signent des contrats ou en forme de commande en fait parce qu'il y a aussi des contrats de commande où le texte n'est pas du tout écrit mais l'éditeur va passer commande auprès d'un autre généralement c'est un auteur qui a déjà écrit ça ne se fait pour ainsi dire pas envers des personnes qui n'ont pas mais oui tu as eu cette expérience de commande je l'ai eu récemment en septembre c'était pour un petit texte donc ça allait et c'était avec une maîtrisse adorable donc ça s'est très bien passé mais voilà mais après c'est un choix je veux dire les commandes je connais des auteurs qui en font il n'y a aucun problème si on est à l'aise avec ça il faut savoir juste puisque là il y a vraiment qui dit commande dit remise un manuscrit à une date donnée sur un... voilà parfois par rapport à un sujet précis et parfois ça peut être très court moi j'avais deux semaines et voilà deux semaines mais t'es folle non mais c'était un petit texte c'était une série littéraire en six épisodes donc ça allait ah bah oui finger in the nose pour toi j'ai... du coup il y a... j'ai eu des précisions par rapport à la question précédente oui et je vois à quoi ça fait illusion c'est parce que hier soir à la conférence sur le thriller avec Séverine Lanté qui était très bien d'ailleurs une des spectatrices a lâché Hiroshima en plein milieu de la conférence et a posé une question par rapport à une pratique qui se fait dans certaines mises en édition qui font passer visiblement le texte à une intelligence artificielle qui l'analyse afin de rechercher certains mots-clés pour savoir si le texte sort avant d'europe et dans le cas où il y a les mots-clés en question ça entraîne une censure du texte ça a été lâché en plein milieu de la conférence et du coup elle voulait savoir si vous avez des informations si vous avez des informations par rapport à ça Aucune Aucune, d'accord Alors Moi je sais que enfin je sais qu'à une époque on parlait de ça pour Short Edition donc une maison dont je fais partie mais du coup ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque puisque apparemment les textes auraient été présélectionnés par une intelligence artificielle avant d'être soumis au comité de lecture D'accord Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est complètement tassé on n'en parle plus du tout donc je ne sais pas si c'était à ça qu'elle faisait référence ou pas pendant la conférence d'hier Après il y a peut-être aussi il y a aussi le fait que visiblement parce qu'après la conférence je me suis renseigné de mon côté et certains m'ont dit qu'effectivement il y a des textes qui ont fait l'objet de censure par intelligence artificielle mais qu'ils ont été tellement plats au niveau quantité parce que ça s'est vu du coup que ça a été fait par une intelligence artificielle que les ventes n'auraient pas du tout décollé du coup voilà c'est en tout cas ce que j'ai entendu mais c'est un sujet beaucoup trop complexe et je ne voulais même pas en parler durant cette conférence C'est un sujet de trop de méco Surtout que là en l'occurrence je crois que nous on n'a pas été confrontés à la question Bah je pense que ça se doit se faire dans les grosses maisons d'édition peut-être Après Peut-être mais en tout cas Non il n'y a pas de soucis en bret de lune Je suis du côté informatique de la chose donc c'est vrai que ça ne me dit vraiment pas grand chose Il n'y a pas de soucis en bret de lune c'est juste que on est plus là en mode détente pour parler du sujet qu'on aime pas pour parler Mais après tu as tout à fait pour te poser la question c'est juste que j'aurais prévu Non mais il n'y a pas de malaise C'est juste qu'on n'est pas du tout renseigné On n'est pas du tout renseigné on en avait déjà parlé hier C'est plutôt par rapport à ça c'est qu'on n'est pas au courant On va remettre un peu de bonne humeur dans tout ça Claire Eve qui pose une question très intéressante Disons que j'ai fini un manuscrit et que je souhaite trouver une maison d'édition comment se faire remarquer parmi les piles de manuscrits Entre parenthèses renvoyer le manuscrit appeler pour voir s'ils l'ont lu mieux sélectionner les maisons qui peuvent correspondre à son manuscrit etc Ne pas appeler Ne pas appeler déjà On laisse les gens tranquilles S'ils annoncent des délais de réponse généralement les éditeurs ils indiquent si c'est entre 3 à 4 mois ou 6 mois 1 an il faut laisser passer le temps généralement ils ne le disent pas quand c'est 3 ans il faut laisser passer ce temps là et s'il n'y a toujours pas de réponse une fois le délai passé C'est excellent déjà On peut En général ils le précisent si pas de réponse c'est que c'est refusé Si pas de réponse c'est que c'est refusé mais s'ils indiquent que dans tous les cas on est censé avoir une réponse et que le délai est passé on peut renvoyer un mail très poli on peut faire une petite bafouille disant j'ai envoyé mon manuscrit à telle date est-ce que vous l'avez bien reçu enfin tournez ça comme si la faute était nôtre mais certainement pas les appeler au bout de 2 jours et demi parce qu'on a toujours pas eu d'accusé de réception ça ça les rend n'agressez pas les éditeurs parce qu'en fait vous avez des gens qui ont des piles de manuscrits et forcément si vous les agressez ça jouera pas en votre faveur alors par contre bien sélectionner les maisons oui enfin ça c'est le B.A.B. faut pas envoyer 150 manuscrits à 150 maisons différentes parce qu'on a vu leur nom je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec le responsable de chez Gallimard Jeunesse justement j'étais assez curieuse de cet aspect là de savoir comment ça se passait au niveau de la réception des manuscrits et il me disait les trucs qui sont un petit peu irritants pour nous c'est par exemple un auteur qui envoie un manuscrit on a refusé il renvoie le même manuscrit il a juste changé de foot il pense qu'on va pas s'en apercevoir il dit on s'en aperçoit ils avaient eu le cas aussi de quelqu'un qui avait envoyé un vrai manuscrit c'est à dire tout écrit oula vous pouvez faire mieux les gens donc il a dit envoyer il vaut mieux comment envoyer le texte plus écrit il vaut mieux que ce soit informatisé et aussi alors ça a l'air bête mais au niveau de la typographie le plus neutre possible il y a parfois des auteurs qui veulent bien présenter le texte et qui du coup je vais mettre des images de mon cru faire une mise en page très sophistiquée avec des polices que j'ai téléchargé d'internet et pratiquement déjà proposer un livre qui a déjà une existence marketing et ça généralement c'est pas bien vécu du côté de l'éditeur l'éditeur estime il y a déjà une partie il y a déjà une partie de son rôle à lui qui a été un peu déjà empiétée là-dessus et souvent en plus parfois il y a des podistes de caractère qui ne sont pas heureuses qui sont parfois très très ils le précisent généralement dans les critères d'envoi de plus en plus je pense qu'ils le précisent quand même eux idéalement lorsqu'ils ont des critères typographiques dans les appels à texte s'ils font des appels à texte généralement ils précisent bien sous quelle forme il faut présenter le texte et puis du coup il faut le faire il faut les suivre les critères il ne faut pas se dire bon si ce n'est pas la bonne police ce n'est pas grave mon texte est tellement génial que ça passera quand même c'est dommage de se dire que le texte il est mis de côté c'est ça éjecter d'office pour un truc aussi bête c'est parce que la personne on dit la personne n'a pas lu la consigne donc ça la disqualifie d'emblée ah et puis bon aussi ça c'est souvent quelque chose que je recommande pour les personnes qui envoient des manuscrits parce qu'il y en a qui envoient juste le manuscrit c'est généralement qu'il y a quand même un petit truc d'accompagnement une petite lettre d'accompagnement avec bien les références aussi il y a des éditeurs qui sont avec un texte ils n'ont pas d'email ils n'ont pas d'adresse à l'image qu'ils doivent répondre ça a l'air bête mais c'est déjà arrivé donc pas oublier de bien donner les références évidemment pour pouvoir être contacté une petite lettre d'accompagnement et même moi ce que je conseille c'est de joindre un résumé qui n'est pas spoilant et un résumé un synopsis et laisser le choix à la maison d'édition si elle le souhaite c'est de lire le synopsis c'est-à-dire vraiment le résumé détaillé de l'histoire à côté j'ai une petite anecdote vite fait ça c'était pas dans la littérature mais c'était plus dans le domaine de la musique il y avait un jeune groupe que je connaissais parce que que je connaissais de près qui avait envoyé son CD à différentes maisons de disques pour savoir pour les et en fait comme c'était un groupe de grunge ils avaient comme habitude d'envoyer en plus du CD une capote usagée le problème c'est qu'ils ont oublié d'envoyer le message pour dire qu'ils sont le petit message de présentation du coup la maison de disques a reçu le CD avec une capote usagée voilà et ils l'ont pris bien sûr Ophélie tu as désactivé ton micro parce que tu voulais poser une question non en fait pas du tout c'est juste moi qui voilà coupe ton micro merci voilà du coup tu voulais poursuivre excuse moi Christelle j'ai été rempli avec mon anecdote ah ben non pas du tout je pense que je sais je sais même où on était mais je pense que j'avais fini c'était sur l'envoi aux maisons d'édition alors juste une chose à préciser si vous faites un envoi à plusieurs maisons d'édition en numérique ne le faites pas en un seul mail ne mettez pas tout le monde en copie parce que ça se verra tout de suite et ça sera pas très bien voilà ben disons que c'est là comme je disais tout à l'heure s'intéresser à la maison d'édition à laquelle on envoie le manuscrit être un minimum familier de leur catalogue c'est pas juste parce que on dit absolument j'ai plein de flèches et je vais dégaucher dans plein de types différentes et je les connais pas du tout mais non généralement se renseigner un minimum sur la maison d'édition voir si la ligne éditoriale ça correspond bien ou s'ils ont une collection qui correspond bien au genre du roman qu'on a écrit et comme tu dis éviter de donner l'impression que c'est un truc qui a été envoyé un peu en série voilà et puis quand on fait des copier-coller de messages de présentation on change le nom de la maison d'édition et on n'oublie pas les pièces ça vaut aussi pour les maisons d'édition à comptes d'auteurs qui nous démarchent sur plumes d'argent oui voilà on change au moins l'équipe 6x avec le nom de les personnes que vous démarchez faites semblant que c'est personnalisé voilà c'est un peu comme une lettre de motivation en quelque sorte une lettre de motivation c'est ça c'est exactement ça alors il y a Chexac qui vient d'envoyer un message privé parce que parce que il ou elle elle vu qu'elle est marquée sur SURE donc elle elle veut nous poser une question elle est en train de l'écrire est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser ces questions n'oubliez pas que vous pouvez démuter votre micro pour poser votre question oralement c'est un problème bonjour je me lance en fait parce que personne n'ose je me posais la question pour ce qui est pour une personne qui n'a encore jamais publié donc de protéger son manuscrit parce que j'imagine que dans un premier temps on doit le protéger on n'est jamais à l'abri d'un plagiat ça c'est une très très bonne question effectivement qu'on se pose souvent même avant de parler de l'édition le simple fait de diffuser le texte un minimum parfois nous on parlait de plumes d'argent donc le fait de mettre son texte en ligne le fait de faire circuler par e-mail à d'autres personnes déjà dès que se pose la question de diffusion du texte se pose la question de la protection du texte donc un des moyens les plus économiques c'est de de s'envoyer à soi-même je pense Svetlana tu me contredis si je ne me trompe pas c'est par clé usb par exemple ou sur un support oui tu le mets sur une clé usb tu le mets dans une enveloppe tu te l'envoies toi-même et surtout tu décaches les deux pas parce que tu auras le cachet de la poste qui fera foi de date je ne sais pas si l'envoie par mail peut fonctionner de la même manière je l'envoie toi-même je pense le plus sûr en tout cas c'est l'envoie postale et c'est le plus économique parce qu'avant les clés usb on s'envoyait le manuscrit directement dans la poste mais la clé usb c'est un peu plus simple et moins cher la clé usb elle n'est pas fiable dans le sens où s'il y a un champ magnétique qui interfère elle peut se retrouver effacée ou non utilisable donc on va appliquer ici la règle des trois supports que tu as enseignées il faut faire trois envois avec trois clés usb différentes voilà on a bien appris notre rôle et il y a aussi il y a des supports des organismes aussi qui existent alors moi mais là après ce sont des services qui sont payants je ne me suis pas renseignée récemment je ne sais pas si ça a évolué depuis en montant quand j'étais jeune du coup on va dire vers entre 2000 et 2005 la société des gens de lettres proposait ce service là notamment avec le service Cléo qui proposait une clé numérique on envoyait il y avait vraiment ça générait une clé numérique qui protégeait le texte c'est un service payant par abonnement sachant que c'est uniquement valable c'est pour une version du texte c'est à dire que si après tu retravailles le texte et que tu en fais une nouvelle version ben ça ne fonctionne la version que t'as protégé ça ne va nous protéger que la version qui a été faite à ce moment là il suffit de si t'as changé une virgule c'est mort voilà donc il faut vraiment être sûr qu'on ne retouche plus à rien à ce moment là parce que vu le prix de l'abonnement sinon on l'a mauvaise on ne veut vraiment que ça pour rien après juste pour rassurer peut-être un peu les gens c'est vrai que moi je publie sur internet depuis 2006 on est admin de plumes d'argent depuis 10 ans je crois maintenant et c'est vrai que depuis tout ce temps j'ai jamais croisé un seul cas de plagiat et pourtant on est une grosse communauté donc voilà tu fais bien de le rappeler on n'est vraiment pas confronté à la question c'est une peur qui est tout à fait légitime et je pense qu'on l'a tous eu à un moment ou à un autre donc c'est normal d'avoir cette crainte là cette appréhension et de se poser une bonne question mais c'est vrai que concrètement des gens qui vont aller vraiment plager récupérer le texte de quelqu'un d'autre et aller le faire éditer moi je n'ai pas eu connaissance d'un cas qui se soit produit honnêtement je ne vois pas parce que déjà plagiat ça coûte cher si on vous choppe c'est quelques milliers dizaines de milliers d'euros je crois d'amende donc il faut vraiment le vouloir de base donc voilà sinon ne plagiat pas moralité du coup Sheiksa qui vient du coup de poster sa question alors très intéressant d'ailleurs j'ai parfois entendu des lecteurs parler de problèmes de traduction qui ne retranscrivent pas la plume de l'auteur ou qui n'est pas fluide ou qui ne choisit pas les beaux mots elle donne l'exemple du alors je ne sais pas elle donne l'exemple du livre Showstopper où le terme dregs a été traduit par bâtard elle demande est-ce qu'on peut contrôler les traductions de nos livres sinon comment faire confiance à la maison d'édition sur le choix du traducteur et à la qualité de la traduction c'est pas simple alors ça dépend vraiment déjà du contrat d'édition qu'on va avoir dans mon cas en tout cas avec Gallimard c'est Gallimard qui gère les sessions à l'étranger donc je suis pas sûre que ce soit le cas pour tous les contrats éditoriaux Célia dans ton cas je ne sais pas si c'est par exemple si il doit avoir une traduction est-ce que c'est toi qui as les droits par rapport à ça ou est-ce que c'est les éditions d'Akaravel d'accord donc généralement très souvent donc effectivement il y aura une clause dans le contrat d'édition c'est l'éditeur donc français qui détient ces droits-là qui va après contracter des contrats mais là qui sont co-signés entre l'auteur et l'éditeur donc c'est 50-50 entre Gallimard et moi par exemple s'il trouve des personnes qui sont intéressées à l'étranger pour faire un projet de traduction et là on me soumet et c'est 50-50 pour la répartition par contre pour ce qui est de vérifier la traduction donc là il faut être je pense très clair des débuts de se dire je veux avoir systématiquement connaissance du texte avant que ça parte en impression parce que ce qui se passe généralement dans la pratique c'est que le traducteur va faire son travail ça va paraître dans le pays et puis après une fois que c'est paru on nous envoie des exemplaires qu'on aura pour moi pour chaque traduction chaque session j'ai des exemplaires qui me parviennent après coup mais ça veut dire la diffusion s'est déjà opérée donc je n'ai pas eu de regard sur la traduction moi comme je suis une tanche en langue étrangère généralement je veux dire je ne suis pas je crois la seule exception ça a été pour une des toutes premières sessions en langue espagnole c'était avec un éditeur colombien comme l'espagnol c'est une langue que je maîtrise je dis là je serais très intéressée d'avoir un regard sur la traduction de pouvoir lire le manuscrit et là on me l'a fait lire et j'ai pu constater par moi-même que le traducteur était fidèle au texte mais je n'aurais pas pu me permettre la plupart des langues quand ça était traduit en allemand dans d'autres langues encore en coréen je suis désolée je vais être décevante mais je ne comprends pas le coréen donc c'est difficile on va dire jusqu'à certains points on peut se tenir informé mais après voilà si dans le PDF tu es transmis et que toi tu ne connais pas la langue à moins d'avoir toi-même quelqu'un qui peut le lire dans le texte et dire bon ça va t'inquiète pas c'est fidèle à ton texte t'as intérêt à faire confiance à la presque un peu d'office à la personne moi j'ai toujours demandé alors faute de pouvoir comprendre toutes les langues j'ai demandé à chaque session j'ai dit transmettez bien mon email au traducteur et s'ils ont la moindre question par rapport au texte ils ont la moindre incompréhension ou s'il y a des points qui se posent la question bah tiens ce mot là comment le traduire au plus près qu'ils n'hésitent pas à me contacter et j'ai des traducteurs qui m'ont contacté de façon très étroite comme ça a été le cas en Allemagne la traductrice allemande m'a contactée elle était d'une rigueur exceptionnelle à ce niveau là pour dès qu'elle avait le moindre doute elle dit oui tel mot en fonction du contexte c'est pas tout à fait la même donc voilà elle m'expliquait bien ses problèmes à ce niveau là pour retranscrire au mieux elle voulait être sûre d'avoir bien compris dans le texte donc là à ce niveau là c'est l'idée quand on a un traducteur qui s'implique de façon aussi sérieuse on a tendance à penser que la traduction va être vraiment fidèle en tout cas à l'esprit de l'auteur et comme il y a des traducteurs qui m'ont jamais contacté j'ai jamais eu la moindre moindre échange avec j'ai juste appris un jour que tiens le livre était sorti dans tel pays je dis ah tiens il est sorti c'est bon voilà donc on peut ne pas avoir le contrôle de ça et ça peut signifier effectivement que le traducteur va prendre des libertés avec avec le texte et tu le sauras peut-être pas tu le sauras peut-être jamais ou tu le sauras peut-être après coup d'accord on va prendre une dernière question est-ce que quelqu'un voudrait poser une question choisissez la bien quel est le sens de la vie ah ok non j'ai ça c'était pour dire merci beaucoup est-ce que ah ombre de lune qui est en train d'écrire voyons voir qui sera le plus rapide c'est ça qui sera j'avoue que ça fait un peu concours de rapidité mais franchement n'hésitez pas à démioter votre micro pour poser vos questions c'est là pour ça pour être plus rapide on ne mord presque pas on ne mord presque pas je veux dire le presque pas oui coucou j'espère qu'on m'entend bien alors c'était bon oui oui j'espère qu'on m'entend bien t'étais pas bien c'était vraiment une question mais je voulais vous remercier parce que c'était intéressant en fait d'avoir les trois points de vue justement des trois côtés de l'édition et voilà même en étant édité je trouve qu'on en apprend tous les jours donc voilà c'était juste pour vous remercier c'était vraiment sympa comme conférence d'accord grand grand merci Alexandre merci merci à toi du coup on va prendre la dernière question d'ombre de lune si c'est une question et ah ouais autre question je ne sais pas si elle est utile non mais ombre de lune t'inquiète pas pour tout à l'heure tu avais tout à fait le droit de poser cette question c'est juste que c'était ça m'avait un peu tu nous l'as traumatisé c'était pas le but tu avais tout à fait le droit de poser cette question ombre de lune il n'y a pas de soucis tout comme tu as tout à fait le droit de poser cette question que je vais dire n'y a-t-il pas une certaine incertitude lorsque l'on vide ses publications savoir si on aura assez d'argent pour continuer à travailler ainsi est-ce que ce n'est pas une source de pression ah bah l'incertitude elle est il n'y a pas de question absolue alors je pense que dans les dans les dans nos 3-4 figures on aura 3 profils différents par rapport à ça il s'agit de vivre de ses ventes c'est pas moi qui peux répondre mais en fait pour avoir discuté avec beaucoup beaucoup d'auteurs sur des salons une minorité vive de leur vente de livres la plupart ont un métier à côté c'est vraiment ils sont rares les auteurs qui peuvent se dire je ne fais que des ventes beaucoup complètes avec des activités donc qui ne sont pas de l'ordre de l'écriture des rencontres des conférences des conférences des rencontres scolaires des rencontres qui vont demander des ateliers voilà chercher le terme des masterclass qui vont faire donc des activités complémentaires rémunérées et sous chez certains c'est ça plus que les ventes des livres qui va les faire vivre et qui qui va déterminer qu'ils ne puissent pas avoir d'activité encore autre à côté j'ai un profil assez atypique à ce niveau-là parce que moi j'ai cette chance d'avoir bénéficié de toute une conjonction de choses qui fait qu'actuellement je vis de la vente de mes livres moi j'ai une dynamique de vente à ce niveau-là qui a été incroyable qui fait que voilà actuellement je peux en vivre mais je suis moi-même dans mon cas de figure où j'ai vraiment on va dire tous les voyants sont dans le vert en ce qui me concerne même moi je vais dire je peux à tout un sein ça peut changer les ventes de ma série maintenant que ma série est terminée la place miroir les ventes vont peut-être s'essouffler peut-être que ça ne démarre à l'international ça ne décollera pas plus que ça peut-être que il n'y aura pas d'adaptation qui se feront en particulier donc ça va vraiment tout ce qui va être on va dire la veine de la place miroir va s'arrêter là si je propose un nouveau projet il ne trouvera peut-être pas ni son éditeur ni son public et ça peut-être dire que à plus ou moins moyen terme ça va s'arrêter et que je serai un nouveau sans emploi j'irai tapé aux portes de bibliothèque pour qu'elle m'engage donc voilà d'accord et bien c'est sûr c'est sûr c'est sûr cette réponse que nous oui je suis désolée je suis arrivée vraiment en cours de route bonjour déjà je ne sais pas en fait si Greg vous recevez mes messages et du coup j'ai l'impression de poser des questions dans le vent de quoi je n'ai pas reçu tes messages privés personnellement ah bon ben voilà du coup en fait je pose des questions dans le vent depuis tout à l'heure tu aurais pu désactiver ton micro pour les poser oui mais du coup effectivement c'est compliqué d'enchaîner et bon tant pis du coup écoute alors je voudrais juste répondre à Amanda S qui m'a envoyé un message pour savoir si la conférence s'est enregistrée et si oui on pourrait la réécouter la conférence est effectivement enregistrée elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de VirtuaLivre donc pour ceux que ça intéresse si ça trouve vous êtes déjà en train d'écouter la rediffusion et c'est sur ces mots que l'on va conclure cette conférence merci à tous d'y avoir assisté vous êtes très nombreux c'est rare d'avoir autant de personnes sur une même conférence merci à vous trois Christelle Célia et Svetlana j'ai toujours peur d'écorcher ton nom je suis désolée comme beaucoup de monde est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? déjà un grand grand merci voilà c'était vraiment vraiment une belle invitation déjà sur le salon mais aussi donc de nous associer comme ça à un projet de conférence un grand grand merci à VirtuaLivre et si vraiment il y a un message que je voudrais envoyer on est un peu sur la fin du dimanche mais la journée n'est pas encore terminée donc continuez d'aller explorer encore les stands continuez d'aller voir il y a vraiment de belles rencontres à faire encore moi-même je vais je vais continuer de squatter les lieux donc sage réponse sage réponse Christelle continuez à porter les stands de VirtuaLivre à soutenir les créateurs ce n'est pas terminé exactement en plus il y a une dernière conférence je le dirai ça après Célia est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou je vais te l'anarriver je plus sois à 1000% et j'en profite pour remercier Christelle d'avoir pensé à nous de nous inviter pour cette conférence c'était très gentil merci d'accord je vais te l'anarriver quelque chose à rajouter et bien merci beaucoup évidemment pour cette conférence qui a été vraiment très intéressante c'est vrai que ça a permis d'aborder pas mal de points de l'édition d'auto-édition de tous les complètes d'accord donc merci à Vertualivre et puis à notre Christelle d'avoir pensé à nous bien sûr et puis bah écrivez voilà merci à tous donc c'est l'avant-dernière conférence de cette édition la dernière a lieu à a lieu vers 19h et là le sujet c'est ça 19h ? faut que je revoile la ligne c'est à 19h c'est comment créer sa campagne Hulus avec mes deux lèvres j'espère vous y voir nombreux et à tous les autres je vous souhaite une bonne fin de salon Vertualivre et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada